Clavier souris, veste manette, quelle est la meilleure chose à jouer et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Et bien écoutez, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant ça, petite pause parce que j'ai quelque chose à vous dire, je compte tout simplement dans les prochains jours, prochaines semaines, voilà, faire une petite vidéo FAQ, donc c'est-à-dire voir aux questions, où je vous invite à me poser n'importe quelle question, que ça soit sur Apex, que ça soit par rapport à la création de contenu, que ça soit même sur des choses personnelles, peu importe la question, j'y répondrai le plus sincèrement possible. Donc si tu souhaites passer dans une de mes prochaines vidéos, et bien tu as deux moyens pour me poser ta question. La première, c'est tout simplement dans les commentaires sous cette vidéo YouTube et peut-être de quelques prochaines, de poser ta question en précisant que c'est pour le FAQ. Ou la deuxième solution, c'est tout simplement d'aller t'abonner à mon Instagram et de m'envoyer un message privé, voilà en plus au passage je réponds à tout le monde, et en précisant également que c'est pour la vidéo FAQ que je tournerai un petit peu plus tard. Donc si tu as une question et que tu souhaites passer dans une de mes prochaines vidéos, vraiment n'hésite pas. Alors je fais cette vidéo car j'ai un certain type de question qui revient très souvent sur mes streams, c'est Neiyas je viens d'arriver sur PC, je joue manette ou CS ? Neiyas je viens de console, je reste manette ou CS ? Neiyas c'est quoi les avantages de la manette ou CS ? Enfin ce type de question, vous avez compris. Du coup dans cette vidéo on va voir les avantages et les inconvénients de façon objective de chaque input. Mais on va également aussi voir quels sont les armes ou les légendes qui sont les plus optimales à prendre avec des pincettes cette information, pour que vous puissiez voir un peu plus clair sur tout ça. On va commencer par la manette, quels sont les avantages de la manette ? Et bien écoutez vous vous en doutez probablement, mais on va parler de l'EMASIST pour le coup, qui est à 0.4 sur PC et 0.6 sur console. C'est une petite précision mais vous vous doutez bien qu'on va tout simplement parler du PC. Alors l'EMASIST qu'est-ce que ça fait ? Comme son nom l'indique ça aide à viser. En fait lorsque vous passez votre viseur à une certaine distance, celui-ci ralentit et selon vos paramètres etc. Ça peut suivre légèrement où il y a un ralentissement etc. Ce qui aide grandement pour la viser. Mais concrètement à quoi sert cet avantage ? Et bien écoutez ça sert à être en règle générale beaucoup plus constant qu'un clavier souris classique. Donc premier avantage, la constance dans le shoot. A ne pas confondre avec le shoot vraiment à proprement parler, je ne suis pas trop d'accord, ce n'est pas la même chose. Et pour le coup on le verra un peu plus tard mais c'est le seul réel avantage qu'ont les manettes par rapport au clavier souris. Dependant croyez-moi c'est déjà très très bien mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et du coup on va passer maintenant au désavantage de la manette sur Apex Legends. Donc comme premier désavantage, les mouvements, les manettes sont vraiment limitées en termes de mouvements sur Apex Legends. Ils ne peuvent par exemple pas faire de tap strafe ce qui est un move très pratique sur Apex Legends. Et on peut rajouter à ça quelque chose de très important mais certaines mécaniques comme le swap shield où les manettes sont fortement désavantagées par rapport aux claviers souris qui sont beaucoup plus rapides. Et en désavantage, alors là il faut prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre des joueurs. Mais en règle générale, les manettes sont moins fortes en long range et avec les snipers que les claviers souris. Et on va maintenant passer aux avantages du clavier souris. Et bien écoutez du coup c'est l'inverse de la manette, c'est à dire les mouvements. On le verra plus tard mais les claviers souris ont une large plus grande liberté de mouvement sur Apex que les manettes. Ce qui peut faire une grosse différence lors de certaines situations. Et du coup, second avantage, vous l'avez compris, ils sont beaucoup plus rapides pour certaines mécaniques comme le swap shield par exemple, ce qui est très important à haut niveau et surtout en fin zone. Et le troisième avantage, c'est le shoot à longue distance et surtout avec les snipers en règle générale. Les claviers souris ont un shoot bien supérieur avec les armes de longue portée. Ce qui peut donner un avantage très important à son équipe. Et du coup, en désavantage des claviers souris, c'est encore une fois l'inverse de la manette. Mais c'est qu'en règle générale, par rapport à des manettes, ils vont être moins constants en termes de shoot. Surtout pour le close range et le mid range où une manette est beaucoup plus constante. Même si un fail ou le fait de rater un peu son shoot arrive tout autant des deux côtés, pour le coup, on va dire que les claviers souris sont un petit peu plus concernés. Attention, surtout un bas et moyen et low selon moi. Il y a-t-il des meilleures légendes ou armes à jouer si on est manette ou CS ? Eh bien écoutez, en effet, il y a des meilleures légendes ou armes qui peuvent être un petit peu plus optimales. Après, pour le coup, ça reste mon avis. Et ce que je vais dire concerne surtout le bas et moyen et low. Ça ne va pas trop concerner les joueurs prédateurs et les joueurs professionnels. Pourquoi ? Parce qu'en soi, vraiment, tout le monde peut tout jouer. En termes de légendes, les légendes les plus adaptées pour les manettes et CS sont... Alors pour les manettes, j'ai décidé de mettre blue dand et horizon. Tout simplement parce que l'ultimate de blue dand, quand tu as l'emassist, quand tu es très agressif, tu vas close range, c'est vraiment très fort. Et horizon parce qu'il y a différentes stratégies, différents plans de jeu. Mais quand en fait, tu sautes sur un mec qui a le passif d'horizon qui s'active et tu es directement en close range ou en mid range. Et du coup, on l'a vu précédemment, mais c'est le grand avantage des manettes. Et pour les CS, je pense que Vantage, Bangalore, Watson, Pathfinder et Octane sont quand même beaucoup plus optimales. Vantage, pourquoi ? Pour son sniper, on l'a vu, c'est quand même beaucoup plus adapté pour des CS. Bangalore, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pas d'emassist dans les smogs. Du coup, c'est quand même globalement mieux pour jouer de cette façon-là d'être un CS. Watson, pourquoi ? Parce que voilà, pour placer les fans, c'était quand même beaucoup plus rapide. Pathfinder et Octane, tout simplement parce que tu peux le combiner avec des mouvements insane et ça peut faire grandement la différence. Des gros tapstrives de ouf qui peuvent totalement bait les ennemis. Et ça, malheureusement, les manettes ne peuvent pas faire. Et ensuite, pour le reste, manette CS, ça n'a pas vraiment grande importance. Et pour les armes, c'est un peu différent parce que pour le coup, vraiment, tout le monde peut tout jouer. Dependant, je vous connais, je vais quand même vous aiguiller sur quelque chose qui, selon moi, sont un petit peu plus optimales. Alors pour la manette, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais tout simplement dire la vault, voilà. Je pense que vraiment la vault manette, elle est quand même mieux que CS parce que la vault manette, ne me demandez pas pourquoi, mais il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul, l'émaciste, elle est vraiment forte dessus. C'est vraiment pas mal. Donc manette, malheureusement, je vais juste dire la vault. Pas grand-chose à dire. Cependant, pour les CS, c'est un petit peu plus optimal de jouer des armes comme le cage raffle, le fusitrip, le longbow, la flatline, la avoc ou la dévotion. Et vous avez remarqué que je n'ai pas dit le sentinelle car je trouve qu'il est un petit peu différent et que manette, il fait franchement le taf. Après, attention, je ne conseille pas pour le coup de jouer forcément les armes que je vous ai citées. Surtout que, mis à part peut-être la flatline, ce ne sont pas des armes jouées. Mais je dis tout simplement que CS, vous avez des avantages avec ces armes-là par rapport aux manettes. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de jouer la avoc CS que manette. Cependant, je ne conseille pas nécessairement de la jouer. Et sinon, là, je vous vois venir, vous allez me dire Neiya, c'est mieux Wigman P.K. pour les CS. Tu dis n'importe quoi, gneu, gneu, gneu. Alors non. Enfin, peut-être qu'à bas niveau, les CS se débrouillent mieux avec des armes dites de flic. Donc, balle par balle. Mais à haut niveau, les manettes et CS savent tout aussi bien maîtriser ces deux types d'armes. Mais c'est vrai que si vous voulez un conseil un peu plus simplifié, j'aurais tendance à dire que je conseille plutôt les armes de tracking pour les manettes. Donc, R89, R301, Volt, etc. Mais du coup, au final, c'est mieux de jouer manette ou clavier-souris sur Apex Legends. Eh bien, écoutez, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. C'est une question un petit peu bête parce que faites tout simplement ce que vous voulez. Ne changez pas d'input pour être plus fort ou quoi. Pourquoi ? Parce que je peux vous le garantir. Même si d'autres streamers, d'autres créateurs de contenu ont peut-être un autre discours. Si vous voulez leur faire confiance, faites-le. Mais faites-moi confiance que, en soi, ça a très, très, très peu d'importance. Si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez vraiment être le plus optimal, tout se passe dans votre tête. Tout se passe dans votre plan de jeu. Tout se passe dans votre mentalité, dans vos mates, dans la façon que vous avez de prendre les fights. Et ça, croyez-moi, que vous soyez manette ou clavier-souris, eh bien, ça ne va pas avoir de grande différence. En fait, j'aurais tendance à dire que si tu joues la manette depuis tout petit, joue manette. Si tu joues clavier-souris depuis tout petit, joue clavier-souris. Et si tu sais jouer les deux, amuse-toi, fais ton choix, mais ne te prends pas la tête. C'est vraiment une question qu'il ne faut pas se poser. Il faut se poser les bonnes questions. Et croyez-moi, celle-là, vite fait, sentez-vous avec ce que vous sentez le plus à l'aise, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'avec ce résumé, je vous ai quand même globalement un petit peu aiguillé sur des avantages potentiels de la manette ou du clavier-souris. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous jouez clavier-souris ou manette, dites-moi si ça m'intéresse. Je tiens à rappeler que je live tous les soirs sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Et simplement à venir me faire un petit coucou sur Twitch, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais la bise, les refs.